bonjour c'est la grenouille tricote aujourd'hui je vous propose de réaliser ces petits bonnets au crochet super mignon très rapide à faire que vous pouvez laisser tel que qui vous permet par exemple de poser sur la table de fête de noël vous pouvez mettre un petit chocolat à l'intérieur une petite surprise ou simplement un petit mot d'amour aussi c'est super mignon ou alors vous le faites tel que ou par exemple avec ici une lanière qui vous permet de le mettre dans votre petit sapin de noël ou votre grand sapin de noël c'est super rapide à faire j'ai utilisé de la laine pour un crochet numéro 4 il vous faut une aiguille à laine pour passer le pompon fermer le bonnet et bien sûr faire ici l'attache c'est tout vous pouvez le faire dans toutes les couleurs alors avant de commencer les explications merci de liker de vous abonner et bien sûr de partager et comme d'habitude vous aurez le pdf qui sera écrit sur un lien ou juste en dessous de la vidéo allez à tout de suite pour commencer ces petits bonnets pour commencer ce petit bonnet qui se travaille donc dans le sens de la hauteur vous faites une chaînette de 16 maillons l'air voilà le point de départ et vous faites donc maintenant 16 maillons l'air en voilà une deux dix j'ai raté ma dixième voilà 10 11 12 13 14 15 et 16 nous allons commencer par deux mailles serrées alors avant de commencer vous passez la première maille en l'air qui est sur votre chaînette et vous piquez votre crochet dans la seconde pour faire une maille serrée vous refaites une deuxième maille serrée dans la maille en l'air suivante maintenant nous allons travailler avec des demi-brides donc les demi-brides c'est des brides mais raccourcis c'est à dire que vous faites un jeté sur votre crochet et vous le piquez dans la maille en l'air suivante vous refaites à nouveau un jeté enfin avant vous avez donc trois boucles sur votre crochet vous faites votre jeté et vous passez le jeté sur les trois boucles votre demi-bride est fait en voilà une deux trois quatre donc en tout vous faites douze demi-brides sur votre chaînette attention passage de chat ça va alors ici c'est la maille de départ vous la resserrer toute façon après elle sera prise dans la couture voilà vous allez tourner votre travail voilà et faire une maille en l'air pour tourner facilement y avoir un bord bien droit et là maintenant nous allons recommencer avec des demi-brides donc vous refait votre jeté alors vous piquez votre crochet non pas sur le premier brin qui se présente mais sur celui qui est derrière pas ici mais derrière pourquoi tout simplement parce qu'il va vous permettre d'avoir ce petit bord ici en relief que vous n'auriez pas si vous piquez votre crochet ici directement sur le devant donc vous ne piquez pas votre crochet devant mais derrière et c'est parti vous refaites à nouveau douze demi-brides donc une demi-brides dans chacune des mailles 34 alors je suis à la onzième demi-brides et la douzième voilà on arrive ici sur les deux mailles serrées donc toujours en prenant derrière votre ouvrage vous faites une maille serrée et encore une maille serrée voilà donc vous voyez ici le bord repart un peu vers l'intérieur c'est tout à fait normal parce que on le travaille avec des mailles serrées et non pas des demi-brides ça permet l'arrondi ici de votre chapeau fin de votre petit bonnet sans aucun problème vous refaites une maille en l'air pour tourner et vous recommencez toujours en piquant derrière avec une maille serrée et encore une maille serrée et là maintenant et bien une fois que vos deux mailles serrées sont faites vous recommencez avec des demi-brides vous en faites douze alors au total et bien vous faites douze rangs de cette façon en voilà un en voilà deux en voilà troisième et nous allons nous retrouver lorsque le douzième rang sera presque fini à tout de suite là j'ai terminé donc tous mes rangs alors un petit détail pour vous repérer dans votre nombre de rangs le fil de démarrage doit être sur la droite et le fil de fin sur la gauche là j'ai douze rangs pour vous simplifier dans le dans le compte vous comptez uniquement ici les petites arrêtes qui sont faites et qui représentent deux rangs donc il y en a une deux trois quatre cinq six six arrêtes c'est égal à douze rond vous savez que vous avez fini vous refaites une maille en l'air pour tirer une boucle vous gardez le fil assez grand parce que vous allez l'utiliser pour coudre le bord on referme donc ici c'est alors l'avantage de ce genre de travail c'est qu'il n'y a ni endroit ni envers comme je vous le disais l'avantage de ce genre de façon de faire au crochet c'est qu'il n'y a ni endroit ni envers vous voyez donc là maintenant vous pliez en deux votre travail alors maintenant nous allons coudre le bord à bord donc on prend ici le bord extérieur voyez pas celui qui est devant vous mais celui qui est derrière on le prend passe l'aiguille et ici c'est pareil on prend le bord extérieur voilà pourquoi tout simplement parce que ça va nous permettre de refaire l'arrête hop voilà à l'extérieur et ici à l'extérieur et c'est parti comme ça jusqu'à la fin donc il n'y a pas besoin de trop serrer il faut juste que ce soit bord à bord une fois devant une fois derrière comme ça jusqu'à la fin voilà j'arrive à ma dernière maille un point d'arrêt et je vais rentrer immédiatement le fil de couture plus le fil de démarrage on passe dans la laine toi c'est pareil je te rentre immédiatement ça c'est fait alors maintenant que le petit bonnet est fait je vais vous le mettre en forme donc je vais le retourner voilà c'est fait voyez donc ça mettons que c'est l'envers on retourne il n'y a pas de couture on la voit pas voyez c'est simple bon moi je sais qu'elle est là parce que je viens de la faire alors je reprends le reste de mon fils nous allons faire tout de suite le haut on va le fermer tout de suite donc très simplement un morceau de fil vous ne faites pas de ne ce n'est pas nécessaire vous le passer dans dans le dans le bord de chaque rang donc une fois devant une fois derrière de façon à pouvoir le foncer très régulièrement hop et là voilà allez encore un pour le plaisir voilà hop je retire j'égalise mes bords et vous voyez il n'y a qu'à serrer et fermé avec un petit nœud voilà votre haut de bonnet est fait oui on va refaire un nœud pour la sécurité on les rentre et on coupe vous pouvez laisser quelques millimètres de fil à l'intérieur c'est pas grave puisque on ne l'utilise pas c'est pas comme un vrai bonnet là j'ai pris un crochet un peu plus petit pour le passé si ça veut bien voilà un on va passer tout de suite le deuxième voilà voyez les fils sont à l'intérieur je vais recouper un petit peu en en laissant allez un petit centimètre par sécurité et le haut du bonnet est fait nous faisons le rebord donc vous rabattez comme un vrai bonnet votre petite décoration est faite alors maintenant vous pouvez faire un petit pompon vous même comme j'ai fait ici pour cela vous prenez une laine là je vais prendre une laine blanche pour rester vraiment dans le temps de noël il va vous falloir une fourchette voilà alors c'est pareil vous coupez un premier morceau de fil que vous allez glisser au milieu de votre fourchette je reprends le bord toujours en faisant très attention de ne pas perdre le fil que je viens de glisser entre les dents de la fourchette vous allez comprendre il va nous permettre de fermer immédiatement le le pompon vous mettez bord à bord et vous faites un tour deux tours trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize dix huit dix 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 je vais poser la fourchette je tire un peu le fil et je vais faire directement un nœud pour fermer mon pompon vous serrez bien un deuxième nœud bien resserré encore une fois et il ne vous reste qu'à glisser votre pompon en dehors de votre fourchette avec un ciseau qui coupe bien et bien vous coupez les boucles en faisant attention de ne pas en oublier alors vingt tours c'est largement suffisant là j'en ai fait plus j'étais partie j'ai pas fait gaffe je crois que j'en ai fait une trentaine et je trouve que le pompon est un peu trop dru c'est un détail alors que là bon j'en ai fait beaucoup moins j'en ai fait une dizaine en moins et je pense qu'il va être plus agréable à l'œil alors hop voilà encore ici peut-être oui voilà mon pompon est fini alors vous pouvez le fixer directement en rentrant là aussi les fils à l'intérieur du pompon donc là je vais reprendre mon aiguille pour aller plus vite vous fixez d'un côté donc ici c'est le trou on a le trou qui est ici vous fixez vous passez votre aiguille admettons sur la gauche vous enfilez le deuxième fil et là vous allez le passer sur la droite donc ici et sur la droite et là c'est pareil je vais remettre sur l'envers voilà il n'y a plus qu'à faire un nœud bien serré quand même et un double nœud et là c'est pareil vous pouvez laisser un centimètre de fil ça n'a pas d'importance puisque c'est l'intérieur du pompon voilà il n'y a plus qu'à égaliser les poils tous les petits fils pour avoir une jolie forme ronde votre pompon est fini alors ça va très 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 vite à faire vous pouvez le laisser tel quel et par exemple le déposer sur votre table de fête en mettre un petit peu partout je vais diminuer vous en mettez un peu partout sur la table avec éventuellement un petit chocolat à l'intérieur vous pouvez par exemple ajouter une lanière donc de 40 mailles en l'air pour le mettre sur un sapin ou sur des portes enfin comme vous voulez alors là c'est une lanière que j'avais d'un autre projet j'ai simplement rajouté ici un petit bout de laine le crochet je le passe à l'intérieur pour prendre les deux fils non pardon pour ne prendre qu'un seul fil et je prendrai l'autre ensuite vous allez comprendre c'est tout simplement pour faire un nœud à l'intérieur donc pour ça il faut de la matière entre les fils donc je l'ai passé ici je vais prendre l'autre fil un rang plus tard hop je vais remettre sur l'extérieur vous voyez j'ai gardé de la matière de fil rouge de façon à pouvoir faire le nœud sans problème un petit nœud simple que vous faites en double là aussi vous coupez en laissant entre 5 mm et 1 cm il n'y a pas besoin de rentrer les bouts puisque c'est juste de la décoration alors ça éventuellement on peut le mettre à l'intérieur aussi voilà votre petit bonnet décoration de Noël est faite vous voyez alors je l'ai mis là on peut le mettre là on peut le mettre où vous voulez on peut le mettre n'importe où voilà c'est terminé vous voyez et franchement ça va très très vite à faire c'est très mignon alors c'est pareil pour les pompons vous pouvez le faire vous même mettre des perles mettre des grelots enfin tout est possible voilà et bien moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir